Musique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 23 août 2020, enfin, 20h14 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, mais c'est une période à passer, mais c'est une période à passer qui va être très, très longue et très éprouvante. J'espère que vous êtes solides et que vous vous êtes fait à l'idée aussi et que vous vous êtes préparés pour le pire. Ceci étant dit, on va aller faire un tour, comme j'aime le faire une fois à l'occasion, sur le fameux site Agro Insurance, le site qui nous donne un bon coup d'œil, un bon aperçu de ce qui se passe au niveau de l'agriculture dans le monde et les impacts, naturellement, parce que c'est un portail d'assurance, l'impact des tempêtes, du climat, des cataclysmes sur l'agriculture, la productivité agricole et comment on peut réaliser à quel point ça devient de plus en plus difficile. Donc Agro Insurance, juste pour vous donner une idée, Agro Insurance International mène une enquête, ah non, ça c'est pour la réponse à la COVID-19, mais c'est le portail de l'assurance et agricole et de ce qui se passe dans le monde. Vraiment, très, très exhaustif et vraiment un bon portrait de la situation mondiale. On va commencer avec le 21 août, ou plutôt, oui, le 21, aux États-Unis, les dommages causés par la tempête dans le comté de Dallas s'élèvent à 9,3 millions de dollars, plus les récoltes, les propriétaires fonciers du comté de Dallas ont subi des dommages estimés à 9,3 millions de dollars à la suite de la tempête, devant des récoltes dont je vous avais fait le bilan il y a quelques jours. Un chiffre qui n'inclut pas la part du comté dans les 10 millions d'acres de culture endommagées de l'Iowa et les 25 millions de boisseaux de céréales stockés détruits. Le coordonnateur de la gestion des urgences du comté de Dallas, Ag Célie, a présenté mardi les sinistres statistiques au conseil de surveillance du comté de Dallas. Et je vous laisserai le lien de ça, c'est vraiment intéressant. Ce portail-là, je l'aime beaucoup parce que, comme je vous le dis, c'est vraiment très instructif et c'est le portrait de ce qui se passe réellement. En Argentine, les conditions météorologiques défavorables continuent de peser sur les progrès des récoltes de blé. La récolte de blé de l'Argentine est restée sous pression dans un climat de plus en plus défavorable qui jette le doute sur de nouvelles pertes de récolte. Le gel devrait rendre difficile la progression des récoltes pour le blé argentin, car plusieurs régions du pays connaissent des conditions de sécheresse depuis mars. Au Kenya, les scientifiques mènent les efforts pour sauver les pommes de terre d'une nouvelle menace phytosanitaire. Les scientifiques du CGIAR, travaillant avec le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes sous l'unité conjointe de nématologie, NEM Africa hébergée sur le campus de Lyssepe à Nairobi, et, pardon, leurs partenaires nationaux et internationaux ont été à l'avant-garde des efforts visant une nouvelle menace phytosanitaire émergente pour la production de pommes de terre dans la région de l'Afrique, de l'Est et dans nombreux autres pays du monde. Donc, suite à la détection de ces parasites, j'imagine, au Kenya en 2015, les scientifiques, en partenariat avec leurs homologues, entre autres, ont mené une enquête nationale qui a révélé que ce fameux rostoshiensis n'était pas seulement répandu dans tout le pays, y compris dans les zones limitrophes de l'Ouganda et de la Tanzanie, mais aussi en très forte concentration. L'équipe a également établi la présence du ravageur en Ouganda, tandis que des chercheurs au Rwanda ont également détecté ces nématodes dans le pays. Les scientifiques et leurs partenaires sont également engagés dans une étude visant à explorer une approche innovante pour lutter efficacement contre ces ravageurs en utilisant une éclosion de suicides, l'éclosion des oeufs de nématodes de leur kyste protecteur dans le sol, où il se trouve ensuite les racines de la plante haute, déclenchées par des produits chimiques libérés par les racines de la pomme de terre. Les nématodes juvéniles, nouvellement éclos, utilisent ensuite d'autres signaux chimiques provenant des racines pour localiser et infecter les racines de pomme de terre. L'identification de ces produits chimiques et leur production synthétique peuvent offrir des possibilités de manipuler les fameux parésides en question pour qu'ils éclosent dans les champs des agriculteurs avant la plantation de pommes de terre et en l'absence d'autres, pour se nourrir les nématodes, mourront de faim, éclosion de suicides. Donc vraiment encore aussi au niveau des insectes, des parasites, il y a beaucoup beaucoup de complications pour les agriculteurs du monde. Alors au Royaume-Uni, un ravageur envahissant, nuisible aux cultures, piégé pour la première fois un insecte bouclier responsable de la décimation des cultures de pommes de terre, encore une fois, de poires et de fruits rouges dans le monde entier a été piégé pour la première fois au Royaume-Uni. La punaise brune envahissante a été interceptée à l'aide d'un piège à Phéromone, dans la réserve naturelle de Rheinham Marshes, dans l'Essex, l'un des sites de surveillance. Donc on se rend compte qu'il y a une prolifération de tous ces parasites, ces insectes. En Allemagne, des conditions météorologiques extrêmes frappent la récolte de céréales pour la troisième année consécutive. La récolte de céréales de l'Allemagne en 2020 tombera en dessous de la moyenne pour la troisième année consécutive, alors que les agriculteurs doivent faire face à des conditions météorologiques extrêmes, annoncées mardi, donc le 18 août 2020, l'Association des agriculteurs de DBV. La récolte céréalière de cette dernière année devrait atteindre 42,4 millions de tonnes contre 44,3 millions de tonnes un an plus tôt et près de 5 % en dessous de la moyenne pour les années 2015 à 2019, a déclaré l'Association dans ses estimations finales de récolte. Le président Joachim Rokwyd a déclaré que 2020 a été la troisième année dans de nombreux endroits marqués par des conditions météorologiques extrêmes. qui menacent l'existence de certaines fermes, imaginez-vous. Selon la région, les agriculteurs sont confrontés à des pertes de récolte importante en raison de la sécheresse extrême, des gelées nocturnes en mai ou des souris apparaissant en masse, a déclaré Rokwyd. Donc vraiment, ça ne va pas bien là non plus. En Iowa, maintenant, on estime à plusieurs, suite à cette fameuse tempête dont on parle encore parce que c'était toute une tempête, l'Iowa estime que les dommages causés aux maisons et aux fermes seront proches de 4 milliards de dollars. Les prêts de 4 milliards de dollars frappés dans l'Iowa par le fameux Dereco, féroce de la semaine dernière, devraient augmenter alors que les habitants continuent d'évaluer les destructions de maisons, de fermes, d'entreprises, bétail, culture. Selon les experts, environ 3,8 milliards de dollars des dommages décrits dans la demande de déclaration de catastrophe du gouverneur Kim Reynolds au président Donald Trump concernent l'agriculture. Un total de 6,1 millions d'acres, de maïs et de soya qui ont été fauchés par des vents dépassant 100 000 à l'heure. Donc ici, on parle de 140 km heure. Lundi, Trump a déclaré qu'il approuvait la demande d'assistance en cas de catastrophe. Il prévoit de visiter l'Iowa mardi. Donc on voit vraiment les tendances aussi. À Malte, la production de légumes a chuté de 7 % en 2018. La production mondiale de cerises diminuera à 3,6 millions de tonnes. On est en 2019, donc voyez-vous, toutes les tendances des dernières années, ça s'en va vers une complication de l'agriculture. On fait juste revenir un peu en arrière. En Chine, les exploitations ont souffert des tempêtes de grêle. On est au mois d'avril de cette année. En Ukraine, des pertes de fruits à noyaux et de baies en raison des basses températures. On est en avril aussi en Ukraine. Et en Italie, des violentes tempêtes frappent le sud-est de la Sicile. On était en 2019. Ça, c'est tous les événements qui ont eu lieu ces derniers 12 à 24 mois, où on voit toutes les tempêtes, tous les événements extrêmes qui ont touché toutes les parties du monde. Il y a plein, plein d'articles. C'est complètement, complètement hallucinant. Un autre exemple, Bolivie, perte allant jusqu'à 90% dans la production de bananes en raison des vents extrêmes. On est en septembre 2019. En Indonésie, sécheresse et incendie de forêt infligent un double coût aux cultures. En 2019 aussi, aux États-Unis, des milliers de citrouilles volés dans un champ du sud de l'Arkansas. Ça, c'était une autre histoire. Canada a plus de 300 réclamations d'hommages dues à la grêle sont attendues suite à la violente tempête de la semaine dernière. On est en 2019. 2019, encore en Espagne, près de 9000 tons sont échappés de la ferme Piscol de San Pedro del Pinatar pendant une tempête. On est en Italie, les pommes endommagées par la grêle. On est en 2019. L'année 2019 a été une année aussi vraiment très éprouvante. Puis c'est plein, plein, plein de nouvelles. Donc voyez-vous, c'est un, moi c'est une source d'informations vraiment, vraiment exceptionnelles. Agro Insurance, je vous laisserai le lien dans la boîte de description de ce site-là. C'est formidable. Restez là, je vous reviens avec d'autres nouvelles. On va passer un peu de temps ensemble ce soir. 23. 23 août déjà. Incroyable. 23 août. On n'est pas sortis de l'auberge, mes chers amis. Vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada